Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui on va s'amuser à planter du petit chou, enfin plutôt du grand chou, vous allez voir on va s'intéresser au brocoli. Alors je te laisse découvrir ça tout de suite dans ma vidéo, c'est parti ! On va en manger du brocoli. Bienvenue à tous pour ma nouvelle vidéo ! Aujourd'hui c'est consacré au fameux brocoli Brassica au lait racé. Cette plante est bien connue dans les magasins, cependant au niveau de la culture elle est un petit peu méconnue. Et c'est dommage parce que c'est une culture assez facile. Assez facile dans le sens où justement la culture est pas trop complexe, forcément comme je viens de vous le dire. C'est à dire toutes les opérations culturales du semis jusqu'à la récolte ne vont pas demander beaucoup d'entretien au niveau de son jardin. Le seul petit bémol c'est que le brocoli va demander d'avoir suffisamment de place parce que c'est une plante qui est assez grande, assez grosse même. Et du coup vous allez devoir avoir un minimum de place pour pouvoir en cultiver et en produire pour en avoir quasiment toute l'année. Alors je vous explique tout. Le brocoli fait partie de la famille des Brassicacés. Tout ce qui est chou-fleur, chou-rave, chou-cale, chou-cabu, enfin bref chou de Milan et j'en passe encore, font partie intégrante de cette même famille. Les besoins sont quasiment tous les mêmes, c'est à dire qu'elles vont avoir besoin d'avoir un sol léger, d'avoir un sol profond et riche, qui va leur permettre justement de capter principalement de l'humidité. Et oui, c'est une plante qui a besoin énormément d'eau pour pouvoir se développer. Concernant la multiplication de ce chou-brocoli, on va devoir effectuer un semis à la volée, comme je vous l'explique dans différentes vidéos que j'ai pu vous proposer au travers de ma chaîne. Une fois que les graines ont germé, c'est à dire au bout d'une petite semaine, et qu'on voit l'apparition des cotyladons, c'est à dire les deux premières feuilles sortant après la germination, on va attendre encore quasiment une petite semaine. Donc là, on est à semaine plus deux, plus trois. À l'arrivée des premières feuilles vraies, on va pouvoir justement les repiquer dans des cléiettes. Alors, je travaille beaucoup avec des cléiettes, parce que c'est de la récupération, ça c'est une première chose. Et aussi, ça facilite la manutention, et aussi forcément la productivité. Donc là ici, ces cléiettes, c'est des cléiettes de digodé, ce qui me permet d'avoir un stade uniforme sur l'intégralité de ma culture. Et pour aujourd'hui, ça sera le brocoli. Cependant, ça marche pour la tomate, ça marche pour le chauffeur, enfin bref, pour tout un tas de plantes. Mais ça, je te laisse découvrir ça au travers de ma chaîne. Au passage, j'en profite, tu vas pouvoir me poser directement tes questions sur le serveur Discord. C'est un serveur qu'on a créé pour parler de la permaculture, pour parler du jardin, du potager, et également de l'apiculture. Mais ça, on y reviendra plus tard, et vous pouvez avoir toutes les infos dans la description de la vidéo. Allez, je reviens un petit peu au chou-brocoli. J'ai terminé le repiquage, c'est-à-dire j'ai placé l'intégralité de mes plantules individuelles dans chaque godet, et ensuite, j'attends environ quasiment deux à trois semaines pour avoir un résultat comme ça. Alors, ça veut dire que si aujourd'hui, je veux les planter, je dois préparer mes semis quasiment un bon mois à l'avance pour pouvoir les repiquer. On va regarder un petit peu maintenant au niveau de l'appareil racinière. Alors, je vais déchignonner un petit peu, enfin, défaire du contenant. Alors, dans mon cas, j'ai un très beau chignon racinaire. Là, ici, on a la limite justement de la plantation, donc c'est parfait. On va les planter dans la serre-tunnel pour commencer. Pourquoi ? Parce qu'on va échonner les récoltes. Sachant qu'on est en février, début mars, ce qui me permettra d'avoir les premiers brocolis courants mai. Ensuite, on va pouvoir allonger la période de récolte quasiment jusqu'au gelée, jusqu'au début de l'hiver. Alors, c'est parti ! Pour la plantation, vous allez voir, c'est très très simple. On a juste quelques règles à respecter. La première, c'est qu'on va planter un chou brocoli minimum tous les 60 cm. J'en pose un, 60 cm plus loin, j'en repose un, etc. Je vous conseillerais même de mettre 70 cm pour permettre justement un meilleur développement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, intérant, c'est-à-dire, je fais ma première ligne, espacer des 60 cm. Je vais faire une autre ligne située à 80 cm environ. D'ailleurs, au passage, toutes ces informations sont disponibles dans mon livre que vous allez pouvoir retrouver dans le lien de la description de la vidéo. 80 cm plus loin, je fais ma deuxième ligne et je vais les mettre en quinconce. Donc, je ne vais pas démarrer à zéro. Je vais démarrer à 30 ou 35 en fonction de si j'ai choisi 60 cm ou 70. Et ensuite, je continue 70 cm plus loin, 60, 70, enfin bref, en fonction de l'unité que vous avez pris. Donc, je vais commencer à planter. Avant ça, je vais décompacter un petit peu. Je vais passer un petit coup de râteau et ensuite, je passe à la plantation. Comme ça, on va pouvoir manger du brocoli dans très peu de temps. Mon sol est préparé. Il n'est pas tout à fait niveau, mais ça, ça m'est égal. Donc là, ici, je vais commencer à faire le premier trou. Donc, je vais respecter ici une distance de 60 environ. La terre est bien décompactée. Elle est réchauffée également. Ça, c'est important. Attention au gelé parce que, justement, le brocoli ne supporte pas très bien. Mais bon, mis à part ça, ça devrait le faire. C'est pour ça qu'on le place ici en tunnel. Je vais prendre ma première plantule. Je vais gratter un petit peu au-dessus. Voilà. Ensuite, je la centre. Bon, ça n'a rien de difficile. On casse les bottes. Et j'ai planté, donc, mon premier brocoli. Après toute opération de plantation, je viendrai arroser et le tour sera joué. Donc là, 60 cm plus loin, je reviens. Hop. Donc, c'est à peu près là. Moi, je suis plutôt à 70, mais ce n'est pas trop grave. On a l'espace, de toute façon. Et comme c'est une culture intermédiaire, ce n'est pas déranger. Hop. Je plante mon chou. Et voilà. Donc là, je vais continuer ainsi de suite dans toute la serre pour avoir justement une alternance entre les choux brocoli et le chou-fleur. D'ailleurs, tu vas pouvoir découvrir ma vidéo sur le chou-fleur, comment avoir des chou-fleur quasiment toute l'année aussi en sélectionnant bien ces variétés. Alors, une autre chose importante également sur la culture du chou-fleur et notamment en début de culture, c'est que, étant donné qu'on a des espacements interrants qui sont de 80 cm environ, on va pouvoir intercaler de la salade, des épinards, de la mâche qui vont nous permettre justement de faire plusieurs types de cultures au même endroit. À la plantation des brocolis, je vous conseille de planter directement la salade en place, de mettre des radis ou alors d'autres petits légumes qui seront en sous-bassement et ensuite de les récupérer au fur et à mesure et de disposer votre paillage. Alors, à vous de jouer ! Alors, pour information, le chou-brocoli, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est pas une culture difficile, mais il va falloir respecter quelques critères. Le premier critère est que, au niveau du sol, il va falloir conserver tout le temps une humidité. Donc là, j'ai pas encore disposé le paillage. Le paillage va arriver un peu plus tard. Je vais essayer justement avec des copotchènes que j'ai récupérées et ensuite, on pourra justement arroser encore, notamment avec l'arrivée des beaux jours. Ensuite, arrivé à la bonne saison, vous pourrez voir justement des petits papillons blancs venir papillonner tout autour de mes choux-brocolis. Alors ça, méfiance, parce que c'est généralement la pyride et cette pyride va détruire, va manger l'intégralité de vos choux très rapidement. Donc il faudra faire attention. Je vous conseille de regarder sous les feuilles s'il n'y a pas des œufs et ensuite de les supprimer ou alors de les dispatcher au travers du jardin justement pour éviter une colonie de pyrides au niveau de votre jardin et surtout au niveau de vos choux qui disparaîtraient assez rapidement. Dernier point important, respectez bien les variétés de choux à planter en fonction de la saison qui vous permettra justement d'avoir des meilleures récoltes. Ce que je vais faire, je vais continuer les plantations de mes brocolis. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à découvrir justement toutes les autres sur le semis de la tomate, de l'aubergine, du poivron, du piment mais aussi les astuces au mois par mois. Tout ça, ça se passe sur la chaîne The Prof. On a également un Facebook, un Discord, un Twitter et un Instagram. Alors un petit pouce bleu et on partage. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501